Pour le Père Jacques Yvon, les terribles événements qui touchent actuellement la France font partie des signes annonciateurs de l'Apocalypse. Une fin, mais surtout le début d'autre chose. L'occasion de se tourner vers Dieu, de choisir Jésus, dont l'objectif est de rassembler, et non de détruire et de diviser. C'est le message qu'il a souhaité faire passer dans son homélie en ce jour de deuil national, une adaptation de l'évangile du 33e dimanche. La grande détresse, elle est là. Mais même si cette grande détresse, elle est là, même s'il y a, je dirais, ces attentats, il demeure que le Seigneur est celui qui rassemble. Et le message que moi je voudrais bien faire passer, c'est qu'on ne tue pas au nom de Jésus, au nom de Dieu, que Dieu ne demande pas de vivre la haine, mais l'amour. Et que justement, si on veut être un martyr, puisque c'est des gens, des jeunes gens qui se font exploser, qui ont toute la vie devant eux, donc ce genre de fanatisme n'est pas un fanatisme qui vient de Dieu. Venus nombreux à cette messe de 9h, les paroissies ont prié pour les victimes de l'attentat de Paris. Mais ils ont aussi eu une pensée pour les terroristes. J'ai eu une pensée, une très grande pensée pour toutes ces victimes qui n'avaient rien demandé et qui se sont retrouvées dans des circonstances invraisemblables. Même dans l'immédiat, j'ai prié pour le repos de leur âme, aussi pour les parents, parce que finalement, les parents souffrent davantage que... Enfin, ce sont les parents finalement qui souffrent. En plus, ça a été boutal, on ne s'y attendait pas. Nous sommes tous très touchés par cette catastrophe, en fait, cette barbarie humaine. Et donc, entendre parler dans un cadre apaisant, ça ne peut que nous apaiser nous-mêmes. C'est le jour aujourd'hui, on a pensé aussi aux bourreaux, parce que c'est la miséricorde de Dieu et il faut penser à eux. Parce que je n'oublie jamais qu'avant d'être bourreaux, ils étaient petits, on les a aimés, on les a choyés. Et qu'il faut aussi les porter devant le Seigneur pour qu'ils accueillent la miséricorde. Des chansons et des actes symboliques pour la paix ont trouvé tout leur sens aujourd'hui dans le cœur des paroissiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !